Nous intéresserons à l'enfant ou aux enfants parce qu'aujourd'hui, on parlera des pires formes de travail des enfants avec notamment un projet qui vise à arrêter ces formes de travail-là chez les enfants et justement qui propose des solutions palliatives pour justement occuper mieux les enfants. Plus tard, dans la rubrique sur la société, on parlera également d'occupation surtout saine des enfants pendant les vacances parce que certains sont déjà en vacances. Ceux qui sont en examen aussi le seront très bientôt. Comment occuper sainement ces enfants pendant les vacances? On en parle dans la rubrique 1 sur la société. Après, bien sûr, nos invités qui vont nous parler des pires formes de travail des enfants. Alors, Madame, Messieurs, ça promet, donc ne zappez surtout pas. Bonjour et bienvenue à l'émission Bonjour le Faso sur Savant TV. Merci de nous renouveler votre fidélité. Depuis hier, on vous parle des habitats du Faso que vous retrouverez au sein du musée national. Le musée national qui est situé sur l'avenue Thomas Sankara, ex-avenue Charles de Gaulle, en montant justement sur l'avenue Thomas Sankara. Avant d'arriver à la pédiatrie Charles de Gaulle, juste à gauche, quand vous venez de l'université, bien sûr, vous verrez le musée national qui n'est plus à présenter. A l'intérieur de ce musée-là, il y a les habitats du Faso. Ce sont les habitats qui ont été inaugurés d'ailleurs en 2022. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de visiter. D'ailleurs, à l'occasion de la journée des coutumes et traditions, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a d'ailleurs visité l'habitat du Faso et le musée national entièrement. Donc, on vous y invite et aujourd'hui, nous allons suivre le témoignage de notre guide touristique au sein du musée national. Il s'agit de M. Auguste Badaud, qui est guide de musée. Et au musée national, il nous montre les habitats du Faso. Nous sommes au niveau des Cénifaux et l'une des particularités de l'habitat Cénifaux, vous voyez que c'est une maison en terre, mais le toit est coiffé avec de la paille. Maintenant, cette paille, vous allez voir qu'il y a deux pentes, puisque ce sont des maisons sous forme rectangulaire. Il y a également le fait que nous avons deux pièces, contrairement à l'habitat Mouaga, où nous avons une seule pièce, et avec un toit, je dirais, de forme circulaire. Et à l'intérieur de l'habitat Cénifaux, il faut dire que vous allez voir qu'il y a des mobiliers typiques au Cénifaux. Vous allez par exemple voir la Daba, Cénifaux, qui est une grande roue, qui est utilisée principalement pour les buts qui vont servir à la culture de l'igname ou de la patate. À côté de la Daba, on peut aussi parler d'autres mobiliers, telles que la vannerie. Donc, juste en sud, vous avez des paniers, faits à base de feuilles de rognier. Vous avez des sacs également faits à base de feuilles de rognier. Et la plupart de la vannerie est constituée de pailles de feuilles de rognier. Alors, donc, à l'intérieur, en plus des différents mobiliers, on a aussi, sur le plan, je dirais, vestimentaire, des tenues typiques au Cénifaux. Et ce sont des tenues avec une couleur unique, avec des décorations à base de cori. Il faut aussi rappeler qu'en matière d'art culinaire, les Cénifaux ont un repas typique. Il s'agit des pois de terre. Lorsqu'un étranger vient à la maison, on va utiliser la farine des pois de terre pour faire un repas qui ne va pas prendre suffisamment de temps. Parce que lorsque l'étranger arrive, il faut lui trouver quelque chose pour qu'il puisse calmer sa faim avant qu'on puisse préparer un repas lourd. Et en plus de ce repas, les pois de terre sont utilisés comme main traditionnelle. Nous avons également une lance qui est là. C'est utilisé pour se protéger, donc pour la défense et la sûreté. Pour ce mardi, nous sommes avec Alphonse Ouidraogo, qui va partager l'actualité avec nous. Bonjour à France. Bonjour madame Kiema, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous débutons aujourd'hui par Aujourd'hui au Faso. Tout à fait. Et aujourd'hui au Faso, nous affichons ce matin l'inondation à bout de l'assaut des dégâts enregistrés dans la ville de Siam. 112e session de la Conférence internationale du travail. Le ministre d'État, Basse-Alma Bazier, porte-haut la voix du Burkina Faso, nous informe le journal. Éliminatoire, Coupe du Monde, 2026, Burkina Faso 2, Sierra Leone 2, les états, l'on manque de se relancer, écrit le journal. Libération de Amadou Mba et fin de la grève du Sénabef au Mali, un pompier nommé Asimi Gouita, s'est alli donc dans ce journal toujours. Concours de la langue chinoise, pont vers le chinois, écrit le journal qui nous apprend sur ce sujet également, qui est Emmanuel Bassega-Cabouri, un sacré lauréat de la 23e édition. Le journal Sidwaya, lui nous parle ce matin la 112e session de la Conférence internationale du travail, et écrit, le Burkina Faso appelle l'OIT à s'assumer. Système d'addiction d'eau potable, une œuvre salvatrice de promoteurs privés dans les zones loties, est un autre titre de journal. Fonds de soutien patriotique, le ministère en charge des infrastructures, contribue à plus de 58 millions de Français et femmes. Éliminatoire, Coupe du Monde 2026, Burkina Faso, Sierra Leone, deux buts partout, un nul au goût de défaite des étalants, écrit le journal. Pluie du Lévienne à Bougo du Lassau, d'importants dégâts matériels à la RTB 2, nous apprend le journal. Madagascar, des résultats à haut risque, c'est donc une réflexion à lire dans la rubrique « Traits de plume » de Sidwaya de ce matin. Le journal Le Quotidien nous parle également de l'inondation de Bougo du Lassau, et nous écrit ceci, d'importants dégâts matériels à enregistrer, c'est-à-dire à la page 3 du journal, appui à l'enseignement supérieur, à la richesse et à l'innovation. La Lonnabé accorde une subvention de plus de 2 milliards de francs CFA au fournaire, nous annonce le journal. Occupation anarchique de la voie publique à Ouagadougou, la mairie donne 10 jours aux livernes pour dégâts pires. Concours de langue chinoise, point vers le chinois Emmanuel Caboury-Sacré de la 23e édition. Le journal Le Pays affiche ce matin, inondation à Bougo du Lassau, de nombre de dégâts matériels à enregistrer. Occupation anarchique des voies publiques à Ouagadougou, la sensibilisation en alternant la répression, écrit le journal. Grand final du concours de langue chinoise à Pékin, Emmanuel Caboury et Apollinaire Bayala représenteront le Burkina Faso, nous informe le journal éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Les étalons n'y arrivent toujours pas, s'alarme donc le journal. Toujours dans ce journal Le Pays, on peut lire dans sa rubrique révélations, nagré à Ouagadougou, une dispute autour de 200 francs CFA débouchent sur la mort de deux personnes. Résultat des examens scolaires, il faut savoir raison garder, écrit le journal Le Pays. Terminons avec l'observateur Palga. L'observateur Palga, dans sa livraison de ce matin, écrit Convention, l'ONAB Fonaire, plus de milliards de francs CFA pour la prise en charge des étudiants. Au bout du Lassau, le fait tricolore de tous les dangers, écrit le journal Résultat européen 2024, il y a une fuite de gaz et Macron craque une allumette pour y voir clair. C'est alli dans la rubrique rigueur sur l'actualité du journal Inondations, RTB au bassin, tout est à l'eau, écrit le journal. Merci bien Alphonse. On commence par le titre, le dernier titre de l'Obs, notamment les inondations à Beauvau-du-Lassau, la RTB n'a pas échappé. Oui, tout à fait. Il faut dire que lorsque la séance d'hivernage veut donc s'installer, ces cas sont vraiment récurrents. Mais pour cette fois-ci, dans la ville de Beauvau-du-Lassau, le dimanche dernier, dans la soirée, les habitants de la ville de Sia ont donc vécu une soirée cauchemadesque à travers la pluie tombée, surtout en quantité. Et comme si cela ne suffisait pas, la ville a été envahie par des eaux qui venaient à vivre à l'huile et c'est pour dire qu'il n'a plus ailleurs. Donc les écoulements étaient tels que l'eau a fait des dégâts parce que des maisons sont tombées, des clôtures, la voie le lendemain était tellement impraticable. Donc ça montre à quel point cette pluie a été donc un souci pour les bobolets. Et les dégâts étaient vraiment énormes, surtout que quand il pleut, au moment où tout le monde n'est pas encore rentré, parce que c'était autour des 18 heures. Et ces moments-là coïncident avec la descente, beaucoup de gens, les commerçants qui ne sont pas encore rentrés. Donc tout cela a fait que les gens ont vécu une soirée qu'ils vont prendre du temps avant d'en oublier. Voilà ce qu'on peut chercher, ce qu'on peut arrêter. Et surtout au niveau de la RTB au bassin, là-bas les dégâts étaient énormes, même s'ils n'ont pas encore fait un bilan, selon le directeur régional. Mais il a précisé que le studio, de la radio, de la télé, les bureaux ont été inondés. Et l'eau était à une hauteur qui va jusqu'à un mètre. Donc comprenez que personne ne pouvait encore rester dans ces endroits-là. Il a même indiqué que les agents ont eu la vie sauve grâce au concours des pompiers, parce que les gens étaient oubliés de passer par les fenêtres pour se chercher, comme on le dit, grâce bien sûr à l'appui des pompiers. Comprenez et voyez comment on peut caricaturer la situation, appelée donc cette pluie tombée. Alors, est-ce que c'est déjà un message à l'endroit, surtout de ces personnes qui sont installées dans les zones inondables? Oui, ça c'est un avétissement. Et ce n'est pas à Bobo de la Sous-Solma. Quand on sait que nos quartiers, surtout au niveau des quartiers périphériques, il y a beaucoup de gens qui sont installés dans des endroits qui ne sont pas indiqués. Malgré la bonne communication de la municipalité, les gens ont toujours l'oreille dure. Et il y a des gens qui font comme s'ils attendaient une situation ou bien s'ils attendaient que l'événement malheureux se produise avant donc de se décider. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, vous allez voir dans des endroits où même en saison d'hivernard, quand vous étiez un regard sur ça, vous savez que ce sont des zones qui ne sont pas indiquées où on ne doit pas habiter. Il y a des zones même où on a mis des barrières, on a bien indiqué. Ce sont des zones inondables. Malgré tout, il y a des gens qui prennent le risque de s'installer. Et ça, ce sont des événements malheureux qui peuvent arriver. La grande pluie tombait à Bobo de la Sous. Imaginez que cette même pluie tombe à Ouagadougo. Je vous dis qu'on va assister à beaucoup plus de dégâts que ce qui s'est passé à Bobo de la Sous. Donc, avec ces caniveaux bouchés, avec ces installations anarchiques, avec les conseils qu'on donne qui ne sont pas pris en considération, c'est difficile quand vous assistez à la tombée d'une grande pluie de ce genre. Les dégâts peuvent être énormes. Et quelles peuvent être justement les causes de telles inondations liées justement à ces grandes pluies ? Je ne suis pas un expert, mais je veux dire qu'il faut tenir compte des changements climatiques. Parce que cette année, vous avez vu le soleil, comment les gens ont souffert depuis quelques semaines. Il n'y avait pas de pluie. Tout cela peut être l'un des facteurs. Mais ces éléments ou ces motifs qui viennent des populations, c'est par exemple ces installations anarchiques, c'est par exemple ces caniveaux bouchés, c'est par exemple ces constructions qui ne respectent pas les normes. Là où on ne doit pas construire, si vous construisez, l'os est obligé de se faire un passage. Et pour freer le passage, forcément, des maisons seront donc écroulées, des maisons seront inondées. La voie va devenir impraticable. Donc, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la municipalité, il y a un effort à faire. Il faut faire en sorte que les passages des eaux soient dégagés. Il faut faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a des endroits qui ne sont pas indiqués, d'être installés, de construire des maisons. Tout cela, c'est un travail à faire. Et au niveau des populations, je pense que c'est le moment de revoir les choses. Les maisons doivent être construites de telle sorte que, malgré la quantité de la pluie, qu'on ne soit pas inondés. Et quand il pleut aussi, qu'on puisse vraiment se mettre à l'abri, comme il se doit. Je pense qu'il y a des efforts à faire à tous les niveaux. Bien sûr. Alors, le premier sujet a un lien avec le deuxième, puisqu'on parle donc de l'occupation anarchique des voies publiques à Ouagadougou, le PDS qui sensibilise. Tout à fait. Le PDS qui sensibilise, bien sûr, en attendant la répression. Il a donné donc 10 jours aux usagers de dégager, en tout cas, à une certaine distance bien indiquée. Et cela fait suite à une note qu'il a fait sortie il y a longtemps, pour démaner à tous ceux-là qui sont installés aux abords de la voie de dégager, de déguerpiller. Et je pense que c'est pour joindre l'acte à la parole qu'il est donc sorti avec son équipe pour sensibiliser davantage, en attendant, bien sûr, la répression. Ça, c'est très important. Parce qu'avec ces accidents, il y a des risques que quand il y a un accident, même si on ne le souhaite pas, que les victimes soient vraiment à un nombre important. Et c'est pour dire que si les voies, ceux qui sont installés aux abords de la voie, si on arrive à l'effet déguerpiller, bien, on peut minimiser les risques. Je pense que c'est dans ce sens. Mais pour ce cas précis, la RM2, la route nationale Ouaga-Ouanguia, dans quelques jours, des travaux de butumage, de la route, donc, vont débuter. Et je pense que c'est tout à fait normal que le PDS se mette à l'heure, commence à rappeler les uns et les autres qu'ils doivent, donc, déguerpiller. Donc, pour que ces travaux-là puissent se faire comme ils se doivent, il y a d'abord ce travail-là qu'il faut faire. Donc, je pense que c'est un message très bien reçu par la population, les usagers. Et je crois que d'ici les dix jours, les uns et les autres vont donc se plier à la loi, aux instructions qui ont été données. Alors, on parle fort maintenant des étalons qui ont presté hier face à la Sierra Leone. Oui. Une prestation, en tout cas, qui était belle à suivre. Mais le résultat n'était pas comme ce que les Burkinabés attendaient. Quand vous menez 10 euros, 2 bis à 0, et qu'avec ce talent, avec cette envie de gagner, vous laissez donc l'adversaire rivien à égaliser tous les deux buts. Comprenez que ça fait mal, ça fait mal. Et c'est pour cela que Sidoraya, par exemple, dit que c'est une défaite. Un match nul au bout de défaite des étalons. Les Burkinabés attendaient vraiment une victoire cette fois-ci. Quand on sait que notre rencontre précédente, c'était contre l'Egypte, où nous avons été menés 2 bis à 1. Cette fois-ci, on se disait que la Sierra Leone était prenable. Et pour tout cela qui a suivi ce match-là, on a compris que nous devrions gagner ce jeu, ce match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'adversaire est revenu au score, avec tout ce qu'on a pu voir. Mais il faut dire que les buts marqués par la Sierra Leone, ce sont des buts concrets, ils n'ont pas triché. Donc, on peut dire que ce qu'on visait, en tout cas, on n'a pas été au rendez-vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le jeu des étalons hier? Oui, ce qui a changé, c'est qu'on a remarqué qu'au niveau de la défense, il y avait vraiment un travail qui est bien fait. la défense n'a pas flotté jusqu'à une certaine période. On a compris que Edmond Tapsova, il s'est coéquipé au niveau de la défense, on t'assurait, en tout cas, jusqu'à la fin de la première période. Une défense qui n'était pas collée au gardien, parce que c'est un jeune gardien, qui est un équipement, et avec l'expérience, avec le temps qu'il lui faut pour qu'il devienne bien aguerri, je pense que la défense a compris qu'il fallait ne pas le charger, il ne faut pas créer des soucis. Donc la défense était un peu dégagée, un peu décalée, pour que le gardien puisse vraiment assurer au niveau du portier. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de l'attaque, on avait une attaque qui faisait vraiment des incursions, et c'est le résultat de ces deux vis-à-zero qu'on menait, en tout cas, jusqu'à une certaine période. Même le milieu assuré, pour la première partie, on peut dire que les étalons ont donné un beau jeu, une bonne prestation, même jusqu'à l'égalisation, même jusqu'à l'égalisation, il faut dire, on a senti vraiment l'envie de gagner des étalons, des hommes de Brahma Traoré. Malheureusement, nous avons encaissé des buts au moment où les gens attendaient que les étalons marquent un troisième but. C'est à ce moment-là que la Sierra Leone est venue réduire le score et ça n'a pas tardé. Vers la fin, nous avons encore encaissé un but indiscutable parce que c'est une frappe qui a donc réussi pour l'équipe de la Sierra Leone. donc nous avons à réussir ce score-là, deux buts partout. Et avec ça, Alphonse, est-ce qu'on a toujours des chances de se qualifier? Oui, on a toujours cette chance-là, mais il faut dire que dans notre pool, il y a l'Égypte. Même l'Égypte a été accrochée un but partout, donc ça montre qu'il n'y a pas de petite équipe. l'Égypte aujourd'hui a 10 points alors qu'il nous reste deux marques. Même si nous gagnons, admettons que nous gagnons tous les deux marques, nous aurons, puisqu'on a 5 points, donc nous aurons 11 points. Mais il faut prier à ce moment que l'Égypte ne gagne aucun marque encore pour ces deux rencontres qui arrivent. Heureusement que nous allons encore croiser l'Égypte, si nous voulons vraiment aller de l'avant, il faudrait qu'on commence par gagner notre adversaire dans quelques semaines, quelques mois, avant d'espérer être vraiment occupé une bonne place. À défaut d'occuper la tête du pool, il faut être parmi les meilleurs perdants parce qu'il y a des équipes qui seront donc répéchées pour compléter, pour aller à cette coupe du monde. Donc, on peut dire qu'on a toujours la chance avec les critiques des uns et des autres et avec, bien entendu, la compréhension de tout le staff qui est constitué au niveau de Brahma Traoré. Je pense que nous n'avons pas à nous désespérer. Il faut croire. Ce jeu que nous avons vu hier, c'est le jeu dont nous avons besoin. les étalons se sont donnés. Malheureusement, au niveau des changements, on peut critiquer Brahma Traoré, qui n'était pas bien à la hauteur à ce niveau. Quand vous avez vos menets 2-0 et que l'équipe l'adversaire vient à réduire le score de bise à 1 et c'est au moment où vous avez encore d'un troisième but pour vous mettre à l'abri, le milieu commence à flotter. Vous avez vu qu'au moment où la Sierra Leone revenait au score, au niveau de la défense, on était embrouillé parce que le milieu flottait. L'attaque était performante et percutante, mais dès lors que le milieu flotte, c'est-à-dire si la balle quitte au niveau de la défense de l'adversaire, parce que le milieu est vide, rapidement, ça vient au niveau de la défense. quelle qu'en soit votre vigilance, vous ne pouvez pas bloquer toutes ces balles-là si ça vient de façon répétée et surtout des gens qui ne se retrouvent pas. C'est à ce moment qu'il fallait faire un changement de la reprise de la seconde période avec un blattier touré qui allait occuper rapidement le milieu, qui allait essayer de gérer pour contenir pendant un temps soit peu conserver le masque. le ballon. Si vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Et hier, par exemple, le jeu, dans ce jeu, il y avait par exemple la place des Betras qui pouvaient enlever deux ou trois joueurs le temps que nos attaquants se positionnent très bien pour essayer de scorer. Malheureusement, nous n'avons pas eu, c'est vrai qu'ils n'ont pas été appelés, mais il faudrait que l'entraîneur travaille. Il connaît son travail, j'espère, mais il faudrait qu'ils essaient d'opérer des changements à des moments bien précis parce que nous avons fait des changements qui n'ont pas été à notre faveur, surtout au niveau du milieu. Il fallait vraiment le faire à temps pour conserver en tout cas deux visas. Malheureusement, on ne l'a pas fait et nous en payons le prix. Alors Alphonse, il ne faut peut-être pas se leurrer. Certains pensent aussi aujourd'hui que le fait que quand même ceux-là qui sont considérés comme les trois capitaines, ils sont les trois capitaines, mais ceux-là qui sont considérés comme les... Ils n'ont pas été appelés. Les stars. Les cadres, oui, l'équipe. Ils n'ont pas été appelés. Ça fait que ça joue quand même sur les matchs des italans, que ce soit contre l'Egypte et contre la Sierra Leone. Le flottement, ça se trouve aussi à ce niveau. Oui, ça se trouve. Mais ce qu'il faut faire, c'est que Bukinabé, nous devons comprendre que nous devons nous mettre ensemble. On a vu que avant même ce match, même sur le risque que vous sentez déjà la division. Il y a ceux-là qui sont vraiment qui sont restés écurés parce qu'on n'a pas appelé ces trois capitaines leurs souhaits c'était de ne pas voir notre équipe gagner. Ça, on sentait vraiment ces messages-là. Et vous savez que ça impacte au niveau du groupe. Donc nous avons intérêt ici à travailler, à rassurer tout le monde que nos prochaines rencontres fassent vraiment l'essentiel, ce qu'il faut faire pour que si nous allons à ces rencontres-là, on ne sente pas vraiment cette division et ces souhaits malheureux pour l'équipe. Je pense que les joueurs sont comme nous. Ils sont issus des familles, différentes familles. Donc, si déjà vous êtes divisé, s'il y a cette bagarre au niveau de nos structures sportives, bien entendu, ça va impacter le groupe et ça va donner ce résultat. Vous avez vu que le Cameroun qui est aujourd'hui dans des problèmes, malheureusement que le groupe, les joueurs sont restés serrés. ils sont restés serrés parce qu'ils ont dit ce qui se passe dehors, ça c'est la politique, nous ne sommes pas concernés, mais nous, en tant que joueurs, nous allons faire notre job. Effectivement, ils ont fait leur job. Donc, il faudrait que nos joueurs aussi se mettent à l'esprit que les critiques, ça et là, il faut vraiment faire fi de tout ça pour se mettre au travail parce que c'est le drapeau de Burkina Faso que vous défandez. Vous ne défandez pas des individus, que ce soit les betterons, les trois capitaines, ils ont eu le temps, ils ont fait leur temps, c'est normal. Mais si l'entraîneur décide de ne pas les appeler, c'est peut-être, c'est en fonction de sa politique et de sa façon de voir les choses. Mais nous avons eu les betterons qui ont joué des marques passées et ainsi de suite, mais nous n'avons jamais été, on n'est pas arrivé à nous qualifier à une coupe du monde. Est-ce que vous allez dire que parce qu'ils ont joué qu'on n'a pas eu ce résultat-là ? Donc, et comme c'est cette génération-là aussi, tout changement est difficile. Que ce soit au niveau du pouvoir politique, c'est la même chose. Que ce soit le changement au niveau du monde de travail, tout changement est difficile et ça a toujours créé ces frustrations-là. Mais c'est à nous de s'assurer de raison garder de compagnes que nous devons faire avec. Merci bien pour ces analyses. En tout cas, on attendra les prochaines sorties des étalons et on leur souhaite toujours bonne chance. À présent, nous allons tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Juste après, on reçoit nos invités. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Aboudou Moumouni Kéré. Il est le coordonnateur du projet Jofa Hatt, donc Agir contre le travail des enfants. C'est un projet qui vise à lutter contre les pires formes de travail des enfants. On va en parler tout à l'heure. Bonjour M. Kéré. Bonjour Mme Kéré. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, déjà, dites-nous comment est né le projet intitulé Jofa Hatt? Il faut dire que Joining for Seas, Agir contre le travail des enfants qu'on appelle Jofa Hatt, est un projet né de la volonté d'une coalition. Parce que Jofa, c'est une coalition de six grandes organisations centrées sur les enfants. Ce sont les organisations comme Save the Children, Plan International et SOS Village d'Enfants International Terre des Hommes International et la Child Fund Alliance qui est représentée au Burkina Faso dans le cadre de ce consortium par EDICO. OK. Donc, un projet né de la volonté de plusieurs structures qui luttent pour le bien-être des enfants. et particulièrement ici, l'accent a été porté sur les pires formes de travail des enfants au regard quand même de la situation qui prévaut dans notre pays, dans l'Afrique tout entier, où cette thématique-là a été identifiée comme étant préoccupante et une priorité. Maintenant, expliquez-nous à quoi consiste le projet Agir contre le travail des enfants. Le projet Agir contre le travail des enfants est un projet qui a été structuré autour de trois axes. Le premier axe étant concentré sur la famille, les enfants et la communauté. Donc, l'idée, c'est de pouvoir renforcer les capacités des enfants, de la famille à pouvoir protéger les enfants, mais surtout à pouvoir avoir accès aux différentes alternatives au travail des enfants. Le deuxième axe, c'est le renforcement des mécanismes institutionnels de protection des enfants, de sorte à ce qu'ils puissent efficacement prévenir et apporter des réponses aux questions des pires formes de travail des enfants. Et le troisième axe, c'est au niveau de la coordination, au niveau macro, c'est accompagner tout ce qui est politique gouvernementale, de sorte à ce que la coordination soit efficace, de sorte à ce que le pilotage, le suivi puissent être beaucoup plus efficaces pour contribuer à prévenir et à lutter efficacement contre le travail des enfants. Voici comment est-ce que le projet a été construit. Maintenant, pour parler concrètement des pires formes de travail des enfants, qu'est-ce qu'on classifie dans les pires formes de travail des enfants ? Pour faire simple, de sorte à ce que nos communautés et surtout les enfants puissent appréhender ces concepts de pires formes de travail des enfants, ça s'articule autour de quatre choses principalement. Ok. C'est le fait que l'estime qu'il y a des activités de par leur nature, elles sont inacceptables. Il s'agit par là de l'esclavage, de la servitude et de toutes les activités qui peuvent s'apparenter à cela. On a aussi ce qu'on appelle la prostitution, la pornographie qui implique des enfants sous toutes les formes que cela peut prendre. Ok. On a l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Vous connaissez qu'aujourd'hui le Burkina Faso a été obligé d'aller en situation de guerre du fait quand même de la présence des groupes armés non identifiés et que l'implication des enfants dans ce genre d'activités est illicite et intolérable. Et pour terminer, il y a ce qu'on appelle les travaux dangereux. Ce sont des travaux de sorte qui se tiennent dans des conditions qui ne garantissent pas la santé. la sécurité, le développement social ou physique de l'enfant. Voici ce qu'on appelle les pires formes de travail des enfants. Les pires formes. Mais il faut même revenir qui est considéré comme enfant ici. La notion de l'enfant est une notion complexe parce que la définition tient compte de pas mal de facteurs. Il y a les facteurs culturels, il y a les réalités religieuses, mais au niveau mondial, on a décidé de pouvoir se focaliser sur un critère. c'est-à-dire l'âge parce que le temps il est le même que l'on soit au Burkina, aux Etats-Unis ou en Europe. De sorte, à ce qu'on dise, est considéré comme enfant tout être humain, cela veut dire fille ou garçon qui est âgé de moins de 18 ans. C'est-à-dire qu'à la veille de votre 18 ans révolu, vous êtes toujours considéré comme un enfant. D'accord. Donc, on parle dès moins de 18 ans. C'est ça. Alors, M. Kéré, on est sur les pires formes de travail des enfants. Vous avez axé ça en quatre. Mais en termes d'exemples concrets pour nous qui sommes au Burkina, quels sont les exemples de travaux comme ça que vous pouvez citer ? Il y a le ministère en charge de la fonction publique du travail et de la protection sociale qui a élaboré un document et qui est même allé plus loin en prenant un acte qu'on appelle le décret portant sur la liste de travaux dangereux au Burkina Faso où un certain nombre, je pense que cela considère 13 domaines d'activité où de l'agriculture à la pêche à l'industrie jusqu'à un certain nombre de domaines qui ont été lissés avec des critères qui montrent qu'à partir de ce moment ou à partir de ce nouveau ou en présence de ces facteurs-là, on peut considérer ce travail comme étant dangereux pour l'enfant. Maintenant, revenons à... À titre d'exemple, vous avez posé la question. Les exemples. Il est considéré comme travaux dangereux si je prends par exemple le secteur agricole, un enfant qui travaille, un enfant de moins de 18 ans qui travailleraient avec des machines qui peuvent le blesser. Il est considéré comme travaux dangereux, un enfant qui serait dans une exploitation agricole, qui utiliserait des pesticides et que cela se tienne sans protection. Il y a aussi le temps de travail qui est compté. Si c'est un enfant qui travaille du matin au soir, cela n'est pas admis parce que l'heure de travail des enfants varie en fonction des âges. Cela part de 4 heures à 8 heures si je ne me trompe. Il y a aussi les travaux domestiques, pas le travail au sein de la famille, mais le travail en tant que domestique. Les filles déménagent. Les filles déménagent. Là, ce qu'il faut regarder, c'est surtout le temps de travail de l'enfant. Donc, si l'enfant s'élève à 5 heures et se couche à 22 heures et est en train de travailler, cela sera considéré comme travail dangereux parce que ce travail, c'est un travail qui l'expose à des risques de santé qui ne lui permettra pas certainement de pouvoir poursuivre son éducation, sa formation et donc qui va pouvoir nuire à son développement social et mental. Donc, pour prendre des exemples assez simples, il y a tous les travaux en lien avec le transport de charges. Donc, en fonction des poids, on peut aussi qualifier certains transports de charges comme étant des travaux dangereux. Je souhaite qu'on revienne sur les travaux domestiques. Vous avez parlé de la durée, le temps de travail donc de l'enfant, mais qu'en est-il aussi du volume? Je sais que quand on a exposé ce sujet, il y a par exemple une de nos collègues qui a dit qu'il y a une de ses nièces qui est venue en vacances parce que très souvent pendant les vacances, les enfants viennent chercher de l'argent à Ouaga pour partir continuer les études. Souvent, c'est eux-mêmes qui financent leurs études et elles se retrouvent dans une maison à étage et elle est obligée de nettoyer en fait toute la maison et ce n'est pas facile, c'est assez pénible. Donc, pour ces cas comme ça également. Le volume de travail aussi est important. Vous allez voir que le volume de travail est intimement lié au temps de travail. Plus le travail est volumineux, certainement que ce travail va prendre du temps. Et nous allons encore, malgré la bonne foi de l'employeur que nous sommes ou qu'il soit, nous allons tomber dans les travaux dangereux du fait que le volume est important et que cela permette à l'enfant de travailler pendant un temps relativement inacceptable. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse impliquer les enfants dans des travaux socialisants, des travaux qui vont leur permettre de mieux comprendre leur société et de s'insérer et que cela puisse ne pas déborder le temps de travail et que les conditions dans lesquelles les enfants travaillent soient des conditions qui sont à même capables de préserver leur éducation, leur santé, leur socialisation parce qu'un enfant, c'est quelqu'un qui doit jouer, qui doit rentrer en connexion avec les autres afin de développer son intelligence sociale et de pouvoir se mettre en relation avec les autres. Est-ce que les commerces, les petits commerces que les parents, en fait, initient aux enfants pendant les vacances font partie des pires formes de travail des enfants? On ne peut pas dire d'emblée que ça fait partie. Imaginez-vous un commerçant qui a un enfant va aussi l'initier aux travaux de commerce ou j'allais dire aux initiatives commerciales. Mais cela doit rester dans les limites qui sont définies, notamment le temps encore de travail. Comme dans les temps anciens, quand on partait au champ, vous allez remarquer que nos grands-pères, malgré qu'ils n'étaient pas allés à l'école, ils avaient une sorte d'intelligence. Les aînés dévancent au champ, les petits vont venir par la suite, on va leur demander de travailler, surtout dans les espaces où il n'y a pas beaucoup d'herbes, et autour des 11h, 12h, on va leur demander d'arrêter, soit d'aller abréver les animaux ou de pouvoir se reposer. Donc, on tenait compte de leur niveau de développement, on tenait compte de leur capacité, on se souciait du fait que l'enfant, c'est quelqu'un qui est en développement, c'est quelqu'un qui doit croître, comme le dit Amoré, qui vient du bingo, ça veut dire quelqu'un qui est en croissance, quelqu'un qui est en développement. Il y a un autre concept en Moussi qui le dit assez bien, ça veut dire quelqu'un qu'on doit accompagner, quelqu'un qui mérite qu'on accompagne. Donc, quand on accompagne quelqu'un, on ne s'éloigne pas de la personne, ni en avant, encore moins en arrière. Et ce que l'on demande aux gens, c'est de pouvoir impliquer les enfants dans les activités socialisantes, en étant sensibles aux conditions et au temps de travail, pour que cela ne nuise pas à sa santé, à son développement et à son éducation. Donc, ça devient une pire forme de travail des enfants lorsque, par exemple, on fait faire du commerce aux enfants peut-être jusque la nuit ou dans des espaces pas tellement appropriés. Exact. OK. On tombe maintenant dans les pires formes de travail des enfants. Vous avez parlé de la prostitution ou de l'initiation à la prostitution, je crois. Malheureusement, la réalité, actuellement, c'est que certaines adolescentes, moi je prends le cas des filles, quittent souvent les villages pour les villes pendant les vacances, cherchent du travail. Beaucoup même se disent les travaux mélangés en famille, c'est encore complexe. Si tu gagnes un travail dans un kiosque, dans une buvette ou dans un maquis, c'est encore mieux. Et elles sont nombreuses, malheureusement, dans ces buvettes à servir des clients jusqu'à la nuit. Et voilà. Ça fait partie des pires formes de travail des enfants? Oui. Une buvette n'est pas un lieu où un enfant devrait travailler. Je ne pense pas que tous, en tant qu'adultes, quand nous retrouvons ces enfants dans les buvettes, nous sommes contents et tranquilles. Bien que l'on comprenne la situation et les motivations, on saurait reconnaître que les buvettes sont des lieux propices pour qu'un enfant puisse apprendre à travailler et se développer. C'est faute de moyens, faute d'avoir mieux ou par le simple souci de vouloir beaucoup et vite qui amène certains enfants à vouloir travailler dans ces lieux. Mais c'est une responsabilité collective. La responsabilité des parents, la responsabilité du citoyen que nous sommes, la responsabilité des promoteurs de ces espaces-là, de pouvoir mettre des conditions qui ne permettent qu'aux enfants adultes de pouvoir travailler. Et je pense que la loi là-dessus, elle est claire par rapport à l'accès aux buvettes et aux espaces où l'on vend de la boisson. Sauf que cette loi, elle n'est pas suffisamment respectée, elle n'est pas suffisamment appliquée, ce qui fait bien que nous constatons la présence de certains enfants dans ces espaces qui, malheureusement, ne sont pas appropriés pour leur développement et leur croissance. Et quand ça arrive, en fait, quand on arrive à constater ces pires formes de travail des enfants sur le terrain, c'est la faute à qui ? C'est la faute à tout le monde, on peut le dire comme ça. Mais premièrement, la faute aux parents. Il y a une différence entre être géniteur et être parent. Être géniteur, c'est le fait de pouvoir engendrer un enfant, le fait de pouvoir mettre au monde un enfant. Être parent, c'est le fait de pouvoir assumer ses responsabilités de parent. Ça veut dire travailler de sorte à ce que l'enfant ait de quoi manger, l'enfant ait de quoi à se soigner, l'enfant puisse être éduqué correctement, qu'il puisse bénéficier de tout ce qui est valeur qui va l'aider à pouvoir non seulement être utile à lui-même, mais être aussi utile à la société. Donc, c'est un parent failli de par cette mission assez sacrée qui lui est confiée, on pourrait dire que la société lui revient. Mais le parent vit dans un environnement, c'est-à-dire la grande famille, la communauté. Et cette grande famille ou la communauté a aussi une responsabilité. Nous disons que la solidarité est une valeur cardinale en Afrique et au Burkina Faso, si bien que cette solidarité, elle a été consacrée même dans nos documents juridiques comme la Constitution et tout ce qui est chargé. Donc, il appartient à la famille, à la communauté de mettre des filets de protection de sorte à ce qu'un parent défaillant puisse être soutenu par la communauté de sorte à ce que tout ce qu'il faut pour que son enfant grandisse normalement, puisse se faire. Et il y a l'État qui est le père de tout le monde, qui est celui-là qui a signé les conventions et les engagements au niveau international. Il appartient à l'État de mettre les conditions, de mettre les filets de protection au niveau macro pour permettre aux familles qui sont vulnérables de bénéficier de l'accompagnement nécessaire pour pouvoir assumer ses responsabilités. De pouvoir, dans la mesure du possible comme le prévoient nos textes, pouvoir déchoir un parent de sa responsabilité parce qu'ayant estimé qu'il n'est pas en capacité de l'assumer pour donner la meilleure éducation aux enfants. Et je pense que l'État fait quelque chose même si l'on peut dire que ce n'est pas encore suffisant. Et de plus en plus, il y a pas mal d'initiatives au niveau de l'État qui sont mises en œuvre de sorte à quand même permettre aux familles de bénéficier du minimum en termes d'alimentation, en termes de soins. Et les dernières mesures du gouvernement en matière d'exonération des frères, d'examens et autres, ils viennent encore renforcer ce filet social qui était là pour faciliter l'accès aux soins de santé aux familles. Il y a les boutiques témoins qui sont aussi des initiatives qui permettent aux familles d'avoir les vivres nécessaires pour donner de quoi à manger aux enfants. Je pense que si chaque acteur joue convenablement son rôle, nous allons pouvoir offrir un meilleur avenir à nos enfants. Mais il semble que vous essayez de dire aux parents que tant que c'est possible, tant qu'on peut se sacrifier, c'est mieux de laisser l'enfant près de soi à la maison que de laisser l'enfant peut-être aller chercher du travail à y avoir. Oui, je pense que c'est de la responsabilité du parent et la plupart du respect que l'on voue à nos parents, c'est du fait qu'ils se sont sacrifiés pour nous. Et il n'y a pas de parentalité envers un parent qui ne sait pas sacrifier pour son enfant. C'est pourquoi vous verrez des gens qui ont des enfants mais qui du regard des manquements en termes des responsabilités vis-à-vis de ces derniers, les enfants ne les considèrent pas dans leur esprit ou dans leur tête comme s'ils étaient leurs parents. Et cette responsabilité, c'est tout ce qui fond et construit le fait d'être parent. Le fait d'être parent, c'est la responsabilité qu'on a sur. Alors, vous avez déjà commencé à aborder un peu les solutions, on va aborder dans ce sens. Qu'est-ce qu'il faut, on va continuer du moins ça dans ce sens, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ces enfants n'ont pu subir des pires formes de travail ? Pour nous, au niveau de Joining Forces, nous pensons que l'un des facteurs essentiels sur lesquels nous devrons nous appuyer, c'est l'accès à l'éducation et surtout une éducation de qualité. Si tous les enfants, comme le dit notre loi d'orientation scolaire, ont accès à l'éducation jusqu'à 16 ans, nous pensons que cela va être un palier, un facteur qui va considérablement protéger les enfants. Et ce qui n'arrive pas à se maintenir dans le système scolaire, qu'on trouve un paliatif, que ce soit en termes de formation professionnelle ou technique, de sorte à ce qu'ils puissent apprendre un métier qui va leur permettre de s'insérer dans la société au niveau social et au niveau économique. Nous pensons aussi qu'il est de notre responsabilité de pouvoir renforcer les mécanismes communautaires de protection, que nous puissions accompagner la famille, les communautés à s'organiser de sorte à pouvoir faire face en termes de prévention, en termes de réponse avec des solutions endogènes, à pouvoir prendre en charge rapidement des enfants qui seront victimes ou des enfants qui seraient à risque de pire forme de travail. Aussi, le gouvernement est celui-là qui est garant de l'agissance de nos différents droits. Nous reconnaissons qu'il arrive par moment que les services déconcentrés ou les services décentralisés n'aient pas les moyens nécessaires. Donc, il faudrait accompagner ces mécanismes institutionnels-là de sorte à ce qu'en termes de savoir et de savoir-faire, ces mécanismes soient en capacité de prévenir et de répondre. Mais qu'on puisse aussi leur doter des moyens nécessaires de sorte à pouvoir activer, opérationnaliser la réponse que chaque enfant mérite d'avoir et qu'entre les différents mécanismes, la coordination puisse être efficace pour accélérer le temps des réponses, mais aussi pour créer une sorte de synergie ou de complémentarité entre les compétences et les services que chaque entité peut proposer aux enfants. Et nous nous disons qu'en tant qu'organisation de la société civile, il est aussi de notre responsabilité d'accompagner l'État, de faire le plaidoyer pour interpeller tout le monde de sorte à ce que des mesures résiduanes soient prises pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. Super. Alors, on a abordé les solutions, mais il faut revenir peut-être sur ce que la loi dit concernant le travail des enfants. La loi Bukinabé, elle est assez intéressante et assez claire. Il faut dire d'abord qu'il y a deux conventions au niveau international qui encadrent la question du travail des enfants. C'est la Convention 138 et la Convention 181. Ce sont des conventions qui traitent des questions du travail des enfants, qui définissent les pires formes du travail des enfants et qui appellent les États à prendre les mesures idoines pour garantir le minimum de protection aux enfants. Et ces lois ont été internalisées dans notre arsenal juridique national. Et au-delà de cela, le Bukinabé, à travers le Code du travail, a défini clairement que l'âge minimum d'admission au travail est de 16 ans. C'est à partir de 16 ans qu'un enfant peut contractualiser avec un employé pour travailler. Mais cela aussi est soumis à un certain nombre de conditions dont les conditions en lien avec les travaux dangerés et les pires formes de travail. Le Bukinabé est même allé loin en matière de législation. Au-delà du décret portant sur la liste des travaux dangerés parce qu'à tout moment on nous reproche le fait de ne pas être assez clair sur les travaux légers qui sont permis. Le Bukinabé, et je pense que c'est l'année dernière, a pris un arrêté sur la liste des travaux légers autorisés. Et la dérogation pour les travaux légers commence à partir de 13 ans révolus. À partir de 13 ans, il est permis à l'enfant d'exercer un certain nombre de travaux légers sous un certain nombre de conditions. notamment, ce travail ne devrait pas dépasser 4 heures par jour et ne devrait pas aller au-delà de 14 heures dans la semaine. Et que les conditions en lien avec les travaux dangerés, les pires formes de travail soient aussi respectées. Donc voici ce que le Bukinabé a pu faire en termes d'arsenal juridique et je pense que le gouvernement est à féliciter sur ce point parce que pas mal d'outils pour encadrer l'action de la population et des institutions ont été pris pour faciliter cela. Merci bien. Alors, nous sommes envers la fin de notre entretien. Monsieur Kéré, pour revenir carrément à votre projet donc Jofa Act, vous avez rencontré notamment la presse, vous avez réuni des acteurs de la presse pour des communications concernant cette thématique. Après ça, quelle va être la suite ? Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier et saluer l'ensemble des médias et des presses qui ont répondu présents. Les participants ont été assez disponibles et ouverts et ont participé au débat et au passage je voudrais leur dire merci. L'idée de cette formation c'était d'harmoniser quand même notre compréhension sur le concept. De pouvoir partager tout ce qu'il y a en termes de mécanismes de protection, en termes de système de protection, interpeller les uns et les autres sur leur rôle et en tant que médias ils jouent un rôle important dans l'éducation et la sensibilisation de la population. Ce sont des outils qui aident aussi à amplifier les résultats qui sont réalisés sur la problématique qui permettent aussi d'interpeller les acteurs sur leurs responsabilités vis-à-vis de cette problématique-là et nous avons pensé que c'était important de pouvoir tenir une session avec les acteurs de médias. Maintenant, après cette formation, nous espérons que les médias vont pouvoir relayer l'information pour que la population ait la bonne information, que l'on comprenne que ce n'est pas le travail socialisant qui est interdit, mais ce sont les pires formes de travail qui sont surtout interdites et que la population puisse cerner la différence entre ces différents concepts. aussi que la population puisse savoir quand elle est confrontée à ce genre de situation, vers qui ou vers où s'adresser et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et s'il y a des responsabilités qui ne sont pas assumées, que ce soit de la part des parents, des ONG ou de l'État, que la presse puisse contribuer à interpeller, à faire le plaidoyer pour mobiliser l'ensemble des acteurs pour que nous puissions faire face à cette problématique des pires formes de travail des enfants. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mme Nikema, c'est un plaisir et merci à Savango. Alors, nous étions avec M. Apudou Mounikere, il est donc le coordonnateur du projet Jofaat, c'est un projet donc intitulé Agir contre le travail des enfants et on a parlé des pires formes de travail des enfants, à éviter bien sûr. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités. Et bien sûr, c'est mardi aujourd'hui et comme chaque mardi, vous avez droit à votre chronique sur la société. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés avec un autre éducateur. Il s'agit donc de M. M. Palopogini, Maxime Rouba, il est sociologue et écrivain. Alors, bonjour M. Rouba. Bonjour Madame, comment allez-vous ? Ça va super bien. Merci d'être là sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que M. Rouba est donc sociologue, écrivain, expert en autonomisation socio-économique et directeur du cabinet Nianfoudanou. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la gestion du temps des enfants pendant les vacances. Vous le savez, certains sont en examen, d'autres ont fini de composer à temps les résultats. Certains aussi sont déjà en vacances et bientôt tout le monde sera en vacances. Mais comment occuper sainement nos enfants pendant ces vacances ? Bon, M. Rouba, normalement, quand on dit vacances, c'est fait pour se reposer et aujourd'hui, le cabinet Nianfoudanou dit d'occuper sainement les enfants. Pourquoi ? Est-ce que c'est nécessaire ? C'est nécessaire parce que pour moi, il est hors de question que nous laissons nos enfants s'ennuyer pendant ces vacances. On dit que l'oisiveté est la mer de tous les vices. C'est ça. Et certains même vont plus loin en disant que l'oisiveté, c'est le repos des sceaux. Que personne ne doit rester oisif, encore moins nos enfants qui ont besoin de se construire parce qu'actuellement, ils ont de l'énergie et il faut que nous les accompagnons à dépenser positivement cette énergie. D'accord. d'où la prochaine question, comment occuper sainement et utilement nos enfants pendant les vacances ? C'est ça. D'abord sainement, en évitant tout ce qui va nuire, utilement, en privilégiant ce qui va les construire. Parce que, moi je crois que tout ce que nous reprochons à l'école de ne pas donner à nos enfants pendant la période scolaire, les vacances sont pour nous une opportunité de permettre à ces enfants d'acquérir cela. Que ce soit des valeurs ou encore l'éducation complémentaire, ce que nous appelons éducation complémentaire, c'est tout ce qui manque à l'école que nous parents devons donner à nos enfants afin de faire des citoyens pleins. D'accord. Maintenant, allons aux activités. Qu'est-ce qui pourrait être comme activité peut-être saine et utile ? Moi, je vais parler de domaine d'activité. Aujourd'hui, j'ai bien aimé et je vous remercie, c'est une suite à ce que disait votre invité précédent où il parlait de travail socialisant. Donc, puisque les enfants doivent se reposer, le principe, il est triple. Parce que nous, nous croyons que tout enfant pendant ses vacances a d'abord droit au repos. Ok. Tout enfant a droit au jeu. et tout enfant a droit à des moments de qualité. Et là, je regarde les parents qui nous regardent. Tout enfant a droit à des moments de qualité avec ses parents et encore plus pendant ses vacances. Et c'est pourquoi nous disons à ces trois niveaux, lorsqu'on parle de moments de qualité, vous pouvez utiliser, par exemple, je suis écrivain, donc je vais mettre la lecture en tête. Vous pouvez organiser des moments de lecture familiale. Mais, travailler à ce que ces temps de lecture ne lui rappellent pas la lecture à l'école, voilà, et une lecture notée, une lecture qui souvent était suivie de chicote quand il se trompait. Là, c'est une lecture à la maison qui va être suivie de récompense. C'est une lecture récréative et c'est ce que nous allons privilégier. Nous avons aussi un autre domaine d'activité qui pour moi est important pendant ces vacances, c'est l'éducation financière. J'aime toujours dire que ma plus grande erreur en tant qu'adolescent, c'est lorsque pendant les vacances, ma maman m'a proposé de me donner un peu d'argent pour que je commence une activité économique. Je n'ai pas saisi cette opportunité et s'il y avait à reprendre, je l'aurais fait tout de suite. Et aujourd'hui, c'est une erreur que je ne vais pas commettre avec mes enfants, c'est que pendant les vacances, il faut leur donner une certaine éducation financière, selon leur âge, bien sûr. Il y en a qui, tu vois, leur permet de manipuler de la petite monnaie comme par exemple quand vous sortez le matin, vous la responsabilisez pour les dépenses du petit déjeuner et vous voyez comment elle aussi elle va gérer. Et à la fin de la semaine, vous lui demandez combien il te reste. Si ce qu'il te reste, ok, tu as bien géré, voici ta récompense. Ça, c'est une autre forme d'éducation que l'on peut donner aux enfants. Il y a aussi les valeurs à inculquer. Nous avons célébré le 15 mai dernièrement, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Pendant ces vacances, vous pouvez trouver des activités qui vont permettre à ces enfants de gagner en valeur, que ce soit de la solidarité, du patriotisme ou encore l'amour du prochain. Nous allons trouver pendant ces vacances-là ces activités qui peuvent être formelles ou informelles à la maison, au parc ou encore ailleurs pour leur permettre de se construire. Alors, l'aspect économique, vous avez tantôt dit l'éducation financière et l'exemple que vous avez pris, c'est comme si vous cautionnez le fait qu'on donne des marchandises à un enfant d'aller vendre pour justement peut-être apprendre à manipuler l'enfant ou la gestion financière. On parlait tout à l'heure des pires, on fait des formes de travail des enfants, surtout les formes interdites. Alors, est-ce que faisant ça, on ne tombe pas aussi sur le coût peut-être de la maltraitance ou des travaux interdits ? Vous avez raison, il faut éviter les pires formes. Je suis sociologue, je travaille beaucoup avec les ONG et nous travaillons à sensibiliser, à former et à aider que ce soit les violences basées sur le genre ou les violences spécifiquement dont sont victimes des enfants, nous travaillons à les combattre. Mais ici, nous parlons de travail socialisant. Travail socialisant, ça va contribuer à la formation de l'enfant. Et j'ai remarqué quelque chose en tant que sociologue, c'est que ce sont les sujets tabous à l'enfance qui nous créent des problèmes lorsque nous devenons adultes. La question de l'argent. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de problèmes d'argent parce que nous ne gagnons pas assez. Nous avons des problèmes d'argent parce que nous ne sommes pas familiers à l'argent. Et lorsque l'enfant a son enfance, on apprend à gérer des petites monnaies selon son âge, je dis bien selon son âge, pas forcément pour qu'il aille chercher l'argent, mais qu'il apprenne à gérer l'argent. Et le deuxième sujet qui est souvent taboué qui nous crée des problèmes après, c'est la question de la sexualité. Et j'en viens aussi. Donc, ces vacances, ça peut être aussi des sujets qui peuvent être abordés. Et en même temps, je mets le lien entre travail et sexualité. J'aime dire aux gens, surtout aux parents, je dis en tant que parent, je dois tout faire pour que mon enfant découvre le travail avant de découvrir le sexe. Parce qu'un enfant qui ne découvre pas le travail, qui n'apprend pas à aimer le travail avant de découvrir tout ce qui est sexualité, c'est ce type d'enfant qui va tomber dans l'amour de la facilité. Donc, j'encourage les enfants à chercher, à aller même vers leurs parents, à leur demander à faire quelque chose. Parce que pour moi, si l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, il faut que le travail soit aussi obligatoire à partir de 16 ans. et même avant, pour aider les enfants à se familiariser, à aimer le travail et à connaître ce que c'est que le sens de l'effort. D'accord. Revenons à la lecture, vous avez parlé tantôt de lecture en famille, de lecture récréative, que c'est le mot que vous avez utilisé. Ça aussi, il faut savoir sélectionner en fait les livres. Comment ça peut se faire en tant qu'écrivain ? La sélection des livres, vous allez le faire avec l'enfant selon ses centres d'intérêt. D'accord. Par exemple, un livre, je lui ai dit à ma fille s'appelle Bérenice, Bérenice, OK, selon toi, ce livre, tu peux le lire en combien de jours ? OK. Elle va dire, je lui ai dit, OK, le livre fait 161 pages, si tu dois le lire en un mois, tu dois lire combien de pages par jour ? Ça, j'introduis lecture, calcul. Elle va me dire, ah, OK, 161, 30 jours, ah, OK, le mois de juillet à 31 ou le mois de juin à 30 jours, elle va faire ça. OK. Maintenant, si tu dois lire 4 pages par jour ou 4 pages et demie, combien de pages tu dois lire le matin et combien de pages tu dois lire le soir ? En fait, j'introduis le jeu dans ce que je vais lui demander de faire. et quand je rends la chose amusante, l'enfant va s'intéresser. Et je peux pousser ça encore plus loin. Je dis, OK, quand tu lis, tu vas expliquer à ta petite soeur, sa petite soeur s'appelle Josipha, tu vas expliquer à Josipha ce que tu as découvert dans le livre. Et quand je reviens, de manière amusante encore, je dis, ah, Josipha, qu'est-ce que Bérenice t'a appris aujourd'hui ? Ah, elle m'a appris ça, 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 ça. Qu'est-ce que cela signifie ? Ah, ça, ça. OK, très bien. Toi aussi, parce que depuis quel jour elle nous réclame de petits frères, toi aussi, quand vos petits frères seront là, tu feras la même chose pour eux. Rendre la lecture amusante. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut aussi que les enfants nous voient lire. Chers parents, pour discipliner les enfants à lire, il faut que les enfants nous voient lire. Parce que les enfants apprennent par imitation. Et c'est ce que nous devons encourager. D'accord. Mais qu'en est-il de la télévision maintenant ? Parle à les vacances, ça, c'est le gros problème de beaucoup de parents. C'est vrai. Je dis que la télévision ne doit pas remplacer la maîtresse, la télévision ne doit pas remplacer le maître. Mais je ne dis pas que la télévision est à 100% nocive, sinon je ne serais pas assez en train de parler à la télé. La télévision, il y a des programmes très instructifs. Ce qui compte, de la même manière que nous encourageons à lire avec les enfants, nous allons encourager aussi les parents à connaître les programmes télé. Si vous me demandez tout de suite de vous parler de certains personnages de dessin animé, je vais vous en parler. Oui, parce que je regarde avec mes enfants. Et nous pouvons instituer des jeux à travers ça. Je peux dire à Bérenice, quelle est la plus grande qualité de Marine ? Marine, qui est la soeur de Wendy. De Détanus. C'est ça. Ou encore Angelo. Voyez-vous, on rend ça amusant et je lui demande, aujourd'hui, tu vas faire une rédaction, tu vas nous parler des qualités et des défauts de tel personnage. Et vous savez quoi ? Ça va préparer cet enfant lorsqu'elle aura 21 ans et qu'elle sera face à un recruteur et qu'on va lui demander peux-tu me parler de tes qualités ? L'enfant sera à l'aise. Combien de personnes ont échoué à un entretien d'embauche parce qu'ils n'ont pas su mettre en avant leur qualité ou encore ils n'ont pas su parler des défauts qu'ils ont ? Donc, je prépare l'enfant à travers ses personnages de dessin animé pour qu'il puisse connaître. Maintenant ? Excusez-moi, avant de poursuivre, elle a quel âge ? Parce que c'est ça, souvent je suis... Elle a 8 ans. 8 ans, bon. Et sa petite soeur a 5 ans. Ok, super. Donc, à 5 ans déjà et je vais vous voir, celle qui a 5 ans, la dernière fois on est devant la télé et là, vous voyez les pictogrammes moins 12. Ah, ok, il n'y a pas moins 12 donc je peux regarder à 5 ans. Pourquoi ? Parce que les parents ont aidé l'enfant. Et la dernière fois aussi, il y a ma belle-sœur qui me dit la dernière fois, elle est venue à la maison, elle a capté une chaîne et ma fille lui a dit on ne regarde pas ça ici. Vous imaginez ? Les enfants même ont su faire quoi ? Parce que derrière le contrôle parental, il faut que vous réussissez en tant que parent à instituer ce qu'on appelle l'autocensure de l'enfant. Lorsque l'enfant même a inculqué une certaine autocensure, il sait ce qu'il peut regarder et ce qu'il ne doit pas regarder. Et lorsque vous arrivez à arriver à ça avec vos enfants, même quand vous n'êtes pas là, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas se cacher et regarder des choses qui leur sont interdites lorsque vous êtes présent. C'est grave. Moi, j'ai eu le témoignage d'une belle-sœur qui a dit que pendant les vacances, eux, ils mettent la bonne marque pendant les vacances. Et actuellement, je pense que le chef de famille a décidé de faire connecter le Wi-Fi à la télé. Et elle me dit que si elle veut être sûre que ses enfants ne bougeront pas du salon même, ça veut dire qu'elle ouvre les portes de la télé. Elle allume la télé, elle les enferme dedans et puis c'est sûr qu'ils ne vont même pas aller sur la terrasse. Et ils vont passer toute la matinée là-bas jusqu'à ce qu'elle passe à faire ses courses et qu'elle revienne. Je dis, mais c'est grave ça. Et c'est connecté à YouTube, à tout, tout, tout. Comme c'est sur le Wi-Fi, ils naviguent, ils partent là où ils veulent. Je dis, mais c'est grave. J'étais en train justement de lui parler de ça tout à l'heure il y a quelques jours. Je dis, c'est grave que vous faites ça parce que... Témoignage pour témoignage. Regardez ce qui s'est passé dans une famille. Je sais que la personne ne va pas permettre que je partaille ça. C'est dans l'anonymat. L'enfant a une tablette et d'ailleurs, les deux parents, il y a un qui disait de mettre Internet, l'autre disait de ne pas mettre. Et à la fin, il y a un parent qui s'est caché mettre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je ne veux pas diaboliser les servantes. C'est que la servante, ayant eu accès à la tablette connectée, elle est allée regarder ce que les enfants ne doivent pas regarder. Et l'enfant après est aussi à regarder. Le problème, c'est quoi? C'est que quand la maman après, elle a fait l'historique et qu'elle a vu tout ce que, vous savez, elle n'a pas eu la main légère, elle a frappé son enfant avec colère. Et c'est après, elle s'est rendue compte qu'en réalité, ce n'était pas l'enfant, c'était la servante. Vous voyez un peu? Là, c'est pour dire quoi? La télé, il y a des programmes instructifs à la télé. Mais faites attention, la télé ne doit pas remplacer le maître, la télé ne doit pas remplacer la maîtresse et pire encore, la télé ne doit pas remplacer papa ou encore maman. Il y a des parents qui récompensent les enfants. Ils ont été privés de télé pendant toute l'année scolaire et là, on veut les récompenser avec un abonnement. vous avez voulu tenir votre promesse de leur donner ça. Mais soyez vigilants. Quand vos enfants s'habituent à certains programmes et je vous dis, il y a un dessin animé que je regardais avec mes enfants et après, je leur ai dit, ah, je ne veux pas que vous regardez encore, je ne veux plus que vous regardez ce dessin animé. Ils ont dit pourquoi? Je dis, vous avez vu dans ce dessin animé, est-ce que vous avez remarqué que les enfants parlent mal à leurs parents? Est-ce que vous avez remarqué que les enfants sont insolents? Et on sait, on a été d'accord que ce dessin animé, on ne le reconnaît plus à la maison parce que c'est un dessin animé où les enfants tempêtent, crient, donnent les eaux. Non. Je lui ai dit non. Elle-même, elle est d'accord. Je lui ai dit, est-ce qu'un enfant doit donner des eaux à son papa? Elle dit non. Donc, regardons avec nos enfants et sélectionnons avec eux. Et le temps est en train de s'achever. Monsieur Oba, est-ce qu'on peut offrir des vacances à nos enfants? Avant la dernière question, est-ce qu'on peut, par exemple, nos enfants a bien travaillé, nous offrir des vacances, un voyage par exemple? Oui, c'est tout à fait normal pour le féliciter, pour le stimuler. Et, par exemple, ma fille, elle aime le train. Je lui ai promis que cette année, peut-être que nous allons prendre le train ensemble à aller à Bobo. Ça, c'est une promesse. Ah oui. Oui. Nous allons prendre le train, nous allons le découvrir et si Dieu bénit son papa et sa maman, peut-être que l'année qui suivra, on prendra l'avion pour aller au bord de la mer. Les enfants, nous travaillons pour notre famille. Donc, c'est normal que nous sachions utiliser l'argent que nous gagnons pour offrir des vacances à nos enfants. C'est tout à fait normal. Maintenant, il ne faut pas offrir les mêmes vacances à un enfant qui a bien travaillé et à un autre qui n'a pas très bien travaillé. Celui qui a bien travaillé, il faut le stimuler avec ses vacances. Celui qui n'a pas bien travaillé, je ne vais pas lui dire cette année, on ne voyage pas. Je vais lui dire cette année, tu vas voyager mais tu ne vas pas rester très longtemps parce que tu n'as pas bien travaillé. Tu vas voyager mais tu vas rester très peu de jours et tu vas revenir pour réviser. C'est vraiment ça. On termine rapidement par la dernière question. Le centre d'innovation YANFO Dano, il faut rappeler que c'est un cabinet conseil en éducation et tout. Qu'est-ce que vous préparez ces vacances pour les élèves et étudiants ? Nous, nous avons vraiment une vision de leadership parental et nous voulons accompagner les parents et les enfants et aussi les enseignants à pouvoir offrir à nos enfants le meilleur possible. Parce que nous, notre slogan, c'est quoi ? C'est qu'il est bon de préparer l'avenir de nos enfants mais il est encore meilleur de préparer nos enfants pour l'avenir. Parce que lorsqu'on prépare l'enfant pour l'avenir, même quand nous ne serons pas là, il sait comment affronter et relever des défis. Donc cette année, d'abord, après les examens, nous allons laisser les enfants se reposer. Nous allons leur offrir ouvrir les portes de notre centre pour la lecture. Nous allons avoir des séances de projection de films, des films éducatifs, notamment des films sur les violences basées sur le genre, des films sur la citoyenneté. Nous allons aussi, après le repos, leur offrir des séances d'orientation scolaire. Parce qu'après avoir réussi aux examens, les parents et les enfants ont besoin de faire les meilleurs choix pour la vie académique et aussi la vie professionnelle plus tard. Parce que l'enfant, son avenir est défini aussi par les bons choix qu'il doit faire. Ils ont le droit de se tromper, mais plus on réduit les risques de se tromper, mieux ils seront préparés pour l'avenir. Donc voici les activités que nous organisons. Et nous allons aussi inviter certains parents à venir partager leurs expériences. Parce que c'est aussi ça. Il y a des parents comme vous qui réussissent, il y a d'autres qui ont plus de mal. mais nous aimons dire qu'aucun parent n'a fait le choix de mal éduquer son enfant. Souvent, ils sont dépassés. Ils ont besoin que nous, on les aide. Aussi bien dans le cadre formel comme dans le cadre de Yampo Dano, mais aussi quand nous invitons des parents comme vous à venir partager votre témoignage avec d'autres parents. Nous invitons aussi, cette année, nous avons réussi de recevoir les élèves et les étudiants qui sont à l'extérieur et qui sont revenus pour les vacances. Nous allons organiser des moments d'échange avec les jeunes frères qui sont ici afin qu'ils échangent avec ceux qu'ils ont eu comme expérience à l'extérieur afin de les stimuler à être aussi dans l'excellence et pouvoir avoir de belles carrières. Ça pourrait être intéressant et on vous promet de vous recevoir une autre fois, M. Ouoba, parce que le temps est terminé. On vous invite à vous procurer aussi de ce livre de M. Ouoba intitulé donc « Un livre pour la patrie » donc « Réligion et nation, quelle corrélation pour le vivre ensemble ». Vous pouvez donc vous procurer ce livre-là. Ce sont les prix indiqués ? Oui, ce sont les prix. Burkina Faso, 4 000, zone Uomua, 5 000 et puis voilà, vous avez la possibilité de vous procurer. Comment on contacte rapidement votre cabinet conseil ? Merci vraiment pour l'opportunité. Nous sommes au téléphone par WhatsApp au 71 87 52 52 71 87 52 52 et quand vous voulez commander le livre payé par avance, c'est le 77 87 52 52 77 87 52 52 et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, M. Ouoba. Que Dieu vous bénisse également, fidèle téléspectateur, de bonjour le Faso. Merci de votre fidélité et surtout, n'hésitez pas à occuper sainement vos enfants et puis voilà, contactez le cabinet conseil donc Nian Fodano pour également vous faire aider pourquoi pas. Allez, à demain. Sous-titrage ST' 501 Ok.